Ce sont des anti-inflammatoires et des antibiotiques pour éliminer les germes, les mauvais germes, les infections et les germes sensibles. La voie des sages J'ai l'impression d'être dans l'environnement. Je suis tellement content de la nature, la nature, l'importance de la nature. J'ai l'impression d'être dans les grattes-ciels et des immeubles. J'ai l'impression d'être dans les gens. J'ai l'impression d'être en train d'être en train d'être là. J'ai décoré des immeubles, des grattes-ciels, des bâtiments, des talis, des ports, des aéroports, des lampes. Mais j'ai l'impression d'être dans les rivières, les niaques, l'océan, l'environnement. C'est un environnement de l'enfant. Il n'y a pas d'être dans les immeubles, des grattes-ciels, des salons, des moquettes, des carreaux, des nègues luxe, des salles de bain, des rèvres, des rèvres. L'environnement de l'enfant est la nature. L'environnement de l'enfant est la nature. L'environnement de l'enfant est l'eau, l'oxygène, l'eau, l'eau, l'eau. L'environnement est l'environnement naturel avec l'enfant. L'environnement est l'environnement de la psychologie et l'enfant, l'environnement est l'environnement biologique et spirituel. Ce qui est plus fort à la vie cela est d'avoir un peu plus聖é. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait 100 ans pour restreindre le Nil. Dieu a été fait 100 ans pour que à sa part. Le Nil n'aura pas de fruits ou des gens dans la palette. Il n'aura pas beaucoup de soins ni de vols. Il n'aura pas de la vie dans notre vie, des fiers ou des rèvres qui vivent. On n'a pas eu la vie ou la mer dans l'eau. Il est donc en train de dégager l'oxygène et les gens se battent à l'eau. Tu l'as vu de détruire la vie pour le faire. Soit en fait, il faut la dégager les gens ou pas. Donc, il faut améliorer l'environnement pour le faire. Tu sais que les millions de petits, les enfants, les enfants et les enfants sont dans les cheveux. Les enfants sont dans le carlo, mais il faut le réagir. Il dégage de l'oxygène, il faut respirer et il faut le faire pour le faire. On sait le respect de l'environnement. Il faut le préserver et le laisser. J'ai l'impression que le gars est venu à un parc. Il n'y avait pas un parc, mais il n'y avait pas un parc. Il y a des végétations luxurantes et des végétations. Il y a des végétations de l'environnement. J'espère que le gouvernement va travailler pour le faire pour préserver son environnement. Surtout même dans la forêt classée. Parce que chaque fois qu'il y a des végétations, il y a des végétations. Il y a des végétations de l'environnement. Il y a des végétations très intéressantes et c'est anti-inflammatoires. Il faut éliminer les germes, les mauvais germes, les infections et les germes sensibles. Il y a des acides qui sont toxines et qui élimine les mauvais cholestérons. C'est tellement important. Et le sang est riche en magnésium. Il y a des végétations de l'environnement et de l'environnement. C'est une affaire de l'enfant. Alors qu'il y a des végétations, c'est tellement important. Il y a des végétations qui ont éliminées. Mais les végétations de l'environnement ne sont plus plus élevées. Les végétations de la lucidité ne sont plus plus élevées. L'angoisse et le stress de la vie ne devraient rien. Parce qu'il y a des végétations dans des potes, des sacs, des rombes, des avions, des bruits, des carreaux, des couloirs. Ils ne devraient rien. Il n'y a pas d'espace pour respirer de l'oxygène pure. Il n'y a pas d'environnement. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas l'humain. Donc nous devons améliorer l'environnement. Si nous devons créer un espace, des verdures, des jardins, implanter des grappes. C'est important pour la jeunesse, surtout pour les générations futures. C'est tout ce qui est important. Donc c'est tout ce que je vous ai dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...